Un étrange fruit, celui du résultat de centaines d'années où l'oppression des personnes qui vivaient en contact et en harmonie avec la nature était banalisée. Mais comment banaliser des génocides ? Pourquoi minimiser ces cultures, balayées par la force et le sang ? Alors qu'à présent, toutes, tous et chacune des recommandations liées à ces cultures sont recommandées pour la santé, pour le bien-être de chaque personne, de chaque être de notre planète. Comment sortir de cette surconsommation, cette asphyxie matérielle qui détourne les esprits des choses basiques et simples, mais humainement indispensables ? Ce confort convoité est-il la priorité ? Peut-être pourrions-nous nous inspirer les uns des autres afin de réduire nos nuisances, nos nuisances émotionnellement, physiquement et matériellement. En effet, nous exerçons chaque jour une agression sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bien entendu, à différents niveaux, mais chaque jour, soit en direct, soit par répercussion, nous avons des effets positifs et négatifs sur quelqu'un ou sur quelque chose.